Vous êtes sur RTL. Jamais, jamais de refus de priorité ou de coups de klaxon. Enfin, super zen les Français au volant. Et puis, on est tous très très courtois surtout. Car comme l'analyse cet automobiliste... Bien sûr, la courtoisie au volant, ça parle. Surtout quand on s'aperçoit que ce sont les autres qui sont discourtois. Mais évidemment, en fait, ce sont les autres qui ne sont pas courtois. Mais nous, on l'est toujours. C'est donc pour ça que pour la 20e année consécutive, nous sommes en plein dans la semaine de la courtoisie au volant. L'opération a débuté ce week-end et ça durera jusqu'à dimanche. Et alors, la semaine de la courtoisie au volant en 2010. Jean-Pierre Pernoud en avait parlé dans son 13h. Et ce qui est bien, c'est qu'il y croyait à fond, Jean-Pierre, au concept de la courtoisie au volant. Une journée nationale de la courtoisie sur la route. Ça ne sert à rien, ça n'a rien changé au volant. Ça ne sert à rien, au moins, il met de la franchise. Adonve dans le projet, Jean-Pierre. Bon après, c'est vrai qu'en même temps, nous les Français, on est irrécupérables au volant. On insulte comme des dingues, de vrais punks, comme le confesse cette dame. J'avoue qu'il m'arrive de dire des gros mots du style ce gros... Ouh, c'est gros, des dingos, on vous dit. Bon, normalement, c'est quand même plus... Dégage du con, merde, à le bol. Putain, con, hein. Ça n'a pas la peine de râler comme ça, oh là là ! Ben oui, elle a raison, restons zen et courtois, à l'image de la scène culte du Corneau, quand De Funès détruit la 2 chevaux de Bourville, la courtoisie au volant incarnée, souvenez-vous. Courtoisie, on a dit. Allez, petit exercice pratique pour vous qui prenez le volant cette semaine, avec ce professeur d'auto-école. Vous êtes en train de conduire, quand tout à coup... Cette dame sur la chaussée, elle n'a rien à faire là. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous êtes au volant, il y a une dame sur la chaussée. Que faire ? Réponse A, je l'écrase. Réponse B, je klaxonne et je l'insulte. Ou réponse C, je m'arrête. Attention, réponse... Ah ben, on va s'arrêter. On va la laisser monter dans sa voiture. Ça aussi, c'est de la courtoisie. Et la courtoisie va souvent avec sécurité. Évidemment, courtoisie égale sécurité. Et vous noterez que dans cette chronique, aucune allusion minable à la condition féminine et à la conduite n'a été faite. On ne tombe pas dans la facilité. D'ailleurs, nous, machos, n'oublions jamais que... Les statistiques, c'est des femmes qui ont le moins d'accidents. Oui, ah oui. Alors, putain, qu'est-ce qu'elles en provoquent ? Oh non, 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 non. Alors, cette semaine, restons courtois. Ou sinon, prenons le métro ou le bus. Allez, soyez courtois et prudents, bien entendu, au volant. Et continuez d'écouter RTL. Vous retrouverez tout à l'heure Cyprien Signy avec Yves Calvi, mais aussi sur RTL.fr et la page Facebook RTL Petit Matin. A tout à l'heure Cyprien. A tout à l'heure.